Est-ce que pour nous, dans une démocratie apaisée, est-ce que ça ne passe pas par une élection libre, transparente et inclusive ? Pourquoi cette question ? On a vu ce qui s'est passé avec le cas d'Ousmane Sonko, qui soutient Mordikus que vous avez écarté l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une élection inclusive ? Nous avons décidé de vivre en République. République est un État de droit. L'État lui-même doit se soumettre au droit. L'État lui-même doit appliquer le droit. L'État lui-même doit transposer le droit. Donc, c'est ce qui se passe, l'État de droit est un État de droit. Et dans le cas d'espèce, nous avons décidé de prendre une élection libre, démocratique, régulière et transparente. C'est ce qui nous a fait, l'aspiration, l'État de droit, l'État de droit, l'aspiration. Nous avons décidé de faire une élection libre, démocratique, régulière et transparente. Dans les années 2000, en 2012, nous avons décidé de faire une vieille démon. Nous avons décidé de revenir à l'épouse. Et dans le cas d'espèce, nous avons décidé de faire une élection libre, effectivement, comme nous avons décidé de faire une élection libre, la DGE doit transgresser l'État de droit, et de pouvoir. Donc, nous avons décidé de faire une élection libre. Vous avez décidé de faire une posture pour violer la loi, en quelque sorte ? Nous avons décidé de faire une élection libre par rapport à l'État de droit. Et nous avons décidé de faire une volonté manifeste d'écarter un adversaire politique. Et nous, acteurs politiques, nous avons décidé de remplir les conditions d'une participation. Nous avons décidé de participer aux élections présidentielles à partir de 2020. Mais là, nous avons décidé de faire une opposition dans ce sens. Parce qu'on a vu, nous avons décidé de soulever un point par rapport justement à ces clés USB qu'on a eu à distribuer aux candidats. Nous avons décidé de faire une opposition, peut-être, pour récuser l'IDGE. Mais l'opposition est dans son rôle. Moi, je pense que l'opposition joue son rôle. Peut-être que nous avons décidé de faire une forme de lutte. Mais l'opposition joue son rôle. Mais faire bloc par rapport à certaines questions. Oui, oui. Nous avons aussi choisi un front office, d'autres en box office, dans un combat. Comme nous, nous avons fait très bien à travers les médias. C'est très bien. Donc, pour moi, les gens se partagent le boulot pour que nous permettent... Il y a beaucoup de victoires. Et l'opposition sénégalaise, il y a beaucoup de victoires. Il y a beaucoup de victoires, le fait que le président de la République renonce à une troisième candidature. Donc, il y a beaucoup de victoires. Et l'opposition sénégalaise, il y a beaucoup de victoires. Et l'opposition sénégalaise, il y a beaucoup de victoires. Heureusement que le président Makissal suverne la direction du vent. Ce qui est la décision la plus sage. Mais encore une fois, je pense que l'opposition sénégalaise, le plus important de nous, parce que l'opposition sénégalaise, l'égalité de l'hombre, dans le contexte, le peuple sénégalais, à partir du 31 juillet, il y a une tendance à dire que nous sommes en train de faire. La tendance est la tendance. Il y a une tendance depuis 2012, à 2022, 24, que les Sénégalais sont en train de faire. D'accord. Alors, si vous avez décrit un peu les serviteurs, vous pouvez peut-être redonner justement aux jeunes, ils n'ont qu'en quête d'un avenir meilleur, redonner l'espoir. Sénégalais, ça nous touche un peu, parce que nous sommes en train de faire un peu de vie, actuellement, jeunes, mais massivement, nous sommes en train de faire un peu de vie. Donc, nous sommes en train de faire un peu de vie. Nous sommes en train de faire un peu de vie, la famille de Papito, Kara, nous sommes en train de faire un peu de vie. Alors, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, Sénégalais, au pouvoir ? Sénégalais, au pouvoir de l'économie, nous sommes en train de faire un peu de vie. 90% sont en train de faire un peu de vie. La Guinée est en train de faire un peu de vie. La Burkina est en train de faire un peu. Donc, c'est un record de tristesseur pour le Sénégal à battre. Dans le contexte du Sénégal, nous avons dit que le pétrole est en train de faire un peu, le gaz est en train de faire un peu. C'est paradoxal. Le pétrole est en train de faire un peu, le gaz est en train de faire un peu. Il faut un million pour nous voir. Le pétrole est en train de faire un peu de vie, le gaz est en train de faire un peu de vie, le gaz est en train de faire un peu de vie. Nous avons dit que nous sommes les premiers maîtrisards chômeurs au Sénégal dans les années 80. 88, nous avons une année blanche. 89, nous avons une année invalidée. 93, nous avons une année au Sénégal, sens dessus, sens dessous, jusqu'à l'assassinat d'un juge constitutionnel. 94, nous avons la dévaluation. Le pouvoir d'achat, la capacité du pouvoir d'achat au Sénégal, nous avons divisé par deux. Nous avons une année, 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 nous avons une année. Nous avons une année, nous avons une année. une rencontre organisée initiée par l'union africaine mais littéristique n'y a pas de né de témoignages mounais amnac au hamant et d'avoir un des moraux m'ont dit des herbes n'est-ce qu'ils aient d'autres déserts n'est-ce pas d'approvisionnement harry bim andalou mokinetti n'est-ce pas d'approvisionnement hier n'est-ce pas d'accord d'essai comment stopper tout ça à mon aménage harry tueur hamantin itaï d'un anjiu doha tout mon apport d'affaires marbataille n'en a non le moudou d'hier des herbes kenny qui continue et ben nico refou les modèles c'est mon monjeu taf off d'eco dit témoigné mieux d'effler des comptes macabre qu'ils sont immédiatement mme d'huragé ou mon nom n'a beaucoup t'aider candidat à l'immigration clandestine et yaoumi monon gachi bock mais comment stopper tout ça amon nane ammen khariti ou hamantin itaï d'emnenti dénante ammène aï moram yo hamantini nyongici motak mané dany identifié les causes papare kozimoye l'ikowaral tai malgouvernance l'ikowaral corruption l'ikowaral enrichissement illicite l'ikowaral moyenne nek kohamantini dany laïfal ngaï khalat élection banyakalat les générations à venir nous sommes une génération presque sacrifiée li moumouïdeg tédina tignon l'itakmane malgouvernance la corruption il y en a fait le coup les fameuses licences de pêche il y en a mantini wakhanin koti sénégal de moulin tu joues benne exemple l'exemple nena échappe n'a ham nissou nous n'y dit elle mana mana banya baye rl qui n'a hamdé n'y a l'oeil le stade léopold sédar senghor bing et gis mieux tout de quoi il stade de l'amitié ça nous a coûté dix ans de licences de pêche madame qui tourne bureau de fameux rome de nos toxines bureau signé pour un stade boire à les défauts et dix football n'ont accepté n'y auprès de 10 ans de licences de pêche romantini sous l'ouge et ce n'y voir d'affaires n'est que tu vois il ya le souverain d'un d'oeuf d'une yougne barry les côtes les plus poissonneuse new djaïko n'y a hamadine au chinois n'est l'un fou le nerf djarlène pendant dix ans t'aïgnomio renouvelé qui ne profite pas au au sénégalais et qui qui tu la pêche artisanale bing a hamantini mode on permettent ni au moins new d'une demnafibou ya goul qui de ki inga hamantini n'yom n'y eneck aï de coup n'ap 4 parce que l'itac mais t'aouti n'a pas faute à mit également on a entendu des ministres de la pêche dire que carrément c'est tout à fait faux ce qu'on est en train de dire il a soutenu et même on a vu peut-être yannet titi licence de pêche que c'est des licences de pêche au hamantané concerné ou peut-être yann espèce sur hamantané le sénégalais lambda m'a démentir le ministre publiquement n'a balma m'a démentir le ministre l'olde fou ou tec la réalité des faits dément de l'autant les sens ne concerne pas le ton le merlu m'a dit qu'il est président de la république sous nous ministre de la pêche son ou directeur des pêches d'ingoué gis d'yamon obou tinec mouy n'écag pêcheur et comme quand il est le ministre de la pêche mouy n'écag merci